Bonjour, je m'appelle Margot de Frouville, je suis chef du service santé de BFM TV et auteure de Manger sans s'empoisonner avec Laurent Baugerie aux éditions Flammarion. Alors quand on parle gastro, forcément c'est pas très glamour, sauf que c'est très concernant, 20 millions de cas d'épisodes de gastro-entérite chaque année dans notre pays. Il y a 3 à 5 millions de Français qui vont être obligés de consulter un médecin et sur ces 3 à 5 millions, il y a 1,5 million d'infections intestinales qui sont d'origine alimentaire et c'est ce dont on parle dans le livre. On peut laver les fruits et les légumes en les frottant à l'eau froide, avec des mains propres et pour ceux qui voudraient aller plus loin, on peut les laisser tremper idéalement 5 à 10 minutes dans de l'eau avec du vinaigre dilué au 20ème, vinaigre blanc. On les sèche surtout avec un torchon propre. En revanche les œufs, il ne faut pas les laver, ce serait même contre-productif parce qu'ils sont recouverts d'une fine couverture, une pellicule qu'on appelle la cuticule et qui va les protéger naturellement contre les bactéries qui voudraient pénétrer à l'intérieur de la coquille. C'est bien de nettoyer son réfrigérateur une à deux fois par mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bactéries qui peuvent être amenées à se multiplier jour après jour. C'est vrai qu'on ne prend pas forcément le soin d'emballer parfaitement les aliments et les plats déjà entamés dans notre réfrigérateur. Oui, on peut se fier à l'eau du robinet et tant mieux car chaque Français en consomme en moyenne 150 litres par jour, que ce soit pour l'alimentation, l'hygiène du corps ou encore l'entretien de la maison. Il faut savoir que le cahier des charges pour rendre l'eau potable est impressionnant. Il y a plusieurs éléments, notamment supprimer tout ce qui est métaux lourds, indésirables. Il y a avoir un pH équilibré ou encore conserver les sels minéraux et oligo-éléments. L'eau ensuite est chlorée pour éviter que les bactéries ne prolifèrent. Oui, on peut consommer son poisson cru, il y a quand même des choses à savoir, notamment le fait qu'il y a un parasite ultra fréquent mais peu connu. Il s'appelle l'anisakis. Concrètement, c'est une petite larve translucide qui est enroulée sur elle-même, qui donc peut passer inaperçue. Jusqu'à 90% des merlues ou collins en sont infestés, 80% des anchois, c'est les poissons sauvages qui sont concernés par ce parasite. Le risque, c'est quoi ? C'est que ça aille dans l'estomac, donc ça cause des douleurs très 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 vives. L'autre possibilité, c'est le risque d'occlusion intestinale ou enfin de devenir allergique à ce parasite du poisson cru. Il y a deux moyens de s'en prémunir, c'est quand même ça la bonne nouvelle. Première façon, la congélation. C'est d'ailleurs une obligation en principe pour tous les professionnels, comme les restaurateurs qui veulent servir du poisson cru. Depuis 2004, on doit en principe porter le cœur du poisson à moins 20 degrés pour tuer tout parasite. L'autre possibilité, mais là on ne parle plus de poisson cru, c'est la cuisson. Il faut porter le cœur du poisson à 60 degrés. En gros, il ne faut qu'il ne soit pas du tout rosé à l'arête. Attention avec le poulet cru. Lorsque vous allez couper par exemple un poulet avant de préparer une salade, n'utilisez pas le même couteau ou la même planche à découper parce que la plupart des carcasses de volailles sont contaminées par la bactérie campylobactère. On parle de 500 000 cas par an, de 5 000 hospitalisations et d'au moins 50 décès qui sont parfaitement évitables à la cuisson où vous allez tuer cette bactérie. En revanche, si vous utilisez le même couteau ou la même planche de cuisson pour après préparer une salade de concombre ou de tomate, vous risquez de vous intoxiquer ou de rendre malade vos convives sans l'avoir voulu. L'astuce de grand-mère consiste à plonger un oeuf avec une grande cuillère au fond d'une casserole. S'il reste au fond, c'est bon. En revanche, s'il est un peu entre deux os ou qu'il remonte carrément à la surface ou qu'il fait du bruit lorsque vous le placez à côté de l'oreille, là, vous l'oubliez, c'est qu'il est impropre à la consommation. Vous avez en fait deux heures pour le placer au réfrigérateur. On peut penser que le laisser sur la paillasse ne fera qu'accentuer, qu'améliorer le goût au final du plat. Sauf que vous allez, à la température ambiante, entraîner une multiplication des bactéries. Et si, lorsque vous allez refaire cuire pour réchauffer le plat, vous allez tuer les bactéries, en revanche, vous ne tuerez pas les toxines, donc vous vous exposez à un risque d'intoxination. Enfin, si malgré toutes ces précautions, vous tombez tout de même malade, sachez qu'il ne faut pas systématiquement accuser le dernier repas que vous avez pris parce que les infections les plus méchantes, je pense notamment à la salmonellose, à la listeria ou encore la bactérie E. coli, ont un temps d'incubation de plusieurs jours. Si vous subissez les méchants symptômes diarrhées, vomissements, rassurez-vous, dans l'écrasante majorité des cas, ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Il y a deux signes d'aggravation à surveiller, c'est la fièvre ou l'éventuelle présence de sang dans les selles.